Hey salut c'est Agi, bienvenue pour la suite de notre aventure magique sur la fiancée céleste. Ça en est terminé de nos années d'esclavage, on a réussi à s'en sortir en se barrant dans un tonneau et on atterrit ici à l'abbaye des Firmaments. On n'a rien visité et après on ira retrouver nos amis. Cette espèce est réservée à nos invités de marque. Il y a encore quelques jours, elle est occupée par une jeune fille riche venue faire son éducation domestique et religieuse. On va aller la voir elle aussi. Elle était si belle et si douce, je pense que nous avons plus appris d'elle qu'elle n'a appris de nous. Maintenant, c'est Maria qui nous fait la grâce de sa présence. Nous avons beaucoup de chance d'avoir des personnes charmantes autour de nous, sachant qu'elle, elle veut rester ici. La demoiselle de la tour des nuées. Il était une fois, une jeune fille qui gravit une tour où la DS était censée résider, car elle voulait savoir si elle existait. La DS dressa de nombreux obstacles sur le champ de la jeune fille, mais celle-ci persévérée à éteindre le sommet de la tour. Là, selon la légende, la DS l'aurait récompensée en lui donnant un miroir mystérieux ayant le pouvoir de refléter la vérité. Oh ! On retrouve ce miroir ! Le miroir de rat. Ça, il faut suivre les autres let's play pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est parce que je suis parti de chez moi, Marie. Il n'est qu'un méchant bon à rire. Comment toi aussi ? T'en fuis de quelque part ? C'est fou ! Oh ! Oh oui. Dix longues années, ouais. Maintenant, on est un pré-adulte. Adolescente à 16 ans. Pour 10 ans, quoi ! Et on a vu notre père mourir sous nos yeux. Quelle tristesse. Mais c'est ça qui est bon. Ce qu'on aime avec des culs, c'est le drame. Je peux aller en dessous, mais bon, il n'y a pas de porte. Donc ça m'intéresse peu. Ah oui, il y avait des trucs à voir plus bas. Maria ! Oh ! Tu as fait réveiller ? Je suis tellement soulagé de te voir en forme. Je ne t'ai pas encore merci d'avoir aidé à m'enfuir comme mon frère te l'avait demandé. C'est terrible de les imaginer. Lui et tous ces pauvres esclaves, toujours prisonniers de ces endroits monstrueux. C'est une véritable bénédiction d'être ici et d'être libre. La déesse n'est sûrement pas étrangère à tout ça. Mon femme a donné ça et je veux te le donner à mon tour, Agito. Qui c'est ? Mille pièces d'en haut ! J'espère que cela te servient. Certaines que le courage de Harry et toi, faites preuve sur le flambeau qui guidera notre monde à la lumière. Le prison. Oui. Oh. Est-ce que je peux descendre ? Oui, je peux descendre par là. Il y a des dortoirs. Ok, on a une grosse porte. Et là, on voyait ça de l'étage. Ouais, bien, les joueurs d'or ! Dis, tu sais qu'il y a une grande ville un peu plus au nord ? C'est dingue, il y a tellement de choses à faire là-bas. On y ira voir. Une statuette ? Une statuette grossière. Dandane. Je le prends, hein. Voyons ça. Pour le sac. Statuette grossière. Je dis que vous entendez la T.S. Il y a un truc aussi de ce genre. Dans nos autres aventures des culs. Comme c'est tout bon. Beaucoup de choses qui ont été reprises, hein. Un minou. Là, c'est... Non, c'est pas bloqué, c'est bon, je peux y aller. Ouais, mais il n'y a rien. Harry ! Oh, ça rit ! Désolé d'être sorti sans prévenir, Agito. D'hier que j'ai côtoyé Maria pendant tout le temps où nous étions esclaves, et c'est qu'aujourd'hui que je l'aperçois qu'elle est si belle. Je demande si l'envisage de s'installer ici pour toujours. L'ennui, c'est qu'on ne pourrait même pas rester avec elle si on en avait envie. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Viens prévenir quand tu partiras. C'est bon, on va partir. Oui, j'ai... J'ai des informations dans la grande ville si tu es un peu plus au nord. Prenez soin de vous, mon enfant. Merci du fond du cœur pour tout. Tous les jours, je prierai pour ces malheureux esclaves encore emprisonnés au temple. Je prierai aussi pour que tu retrouves ta maman, Agito. Viens attention à toi, je ne t'oublierai jamais. Vous êtes un homme maintenant, Agito. C'est à vous de trouver votre propre voie sur le chemin de la vie. Gardez bien en tête que vous n'êtes jamais seul. La déesse veille sur vous à chaque instant. Je prierai pour qu'elle vous guide au cours de votre période. Il est temps de partir. Il nous rejoint. Oui, mais la déesse nous aide peut-être. Pour les esclaves qui sont enfermés, ils sont patrouillés par la déesse. Enfin. Maria. Adieu. Prends ça, Shadow. Maria. Il y a des choses au sud. Est-ce qu'on y va ? Allez, direction le nord. On va être obéissant pour une fois. T'es bel étal. Ah, mais oui, Harry. Alors, peut-être que je t'équipe toi aussi. Bon, on va taper. Ta flamme. Mais on va taper normalement le martebrun. Histoire au moins de terminer un monstre. Un diage de poussière. Ah, je suis bloui. Un sort aurait été plus utile. Oui, je morfle. Je morfle bien comme il faut. On va le mettre en défense. Voilà. L'autre peut faire le travail à côté. Sans aucun problème. Puis là, on va lancer les flammes. Pour être sûr de toucher. Si ça rate, ça rate pas. Avec ses avis d'esclaves. On n'aurait pas mieux pour toi. Est-ce que tu peux mettre le ruban de Bianca ? Non. Là, j'ai un trabis d'esclave. Je sais, quoi. Couteau ? Pas de couteau. Décrou ? Tu veux... Non, tu peux les mordre ? Oh, 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 oh. On se calme. J'ai rien pour toi. Si, il y a un mur de cuir. Ça, tu peux. Oh, oui. Ce sera mieux. Un monstre avec un boumang. Est-ce que je peux lui en mettre un aussi ? Non. Malheureusement. Ça aurait été génial quand même. On vit d'esclaves. Et puis après, le ruban de Bianca. Je n'ai rien d'autre pour lui. À part l'armure de cuir. Voici une bonne aventure. La ville où tous vos rêves peuvent devenir réalité. Il y a déjà un casino. Ah ! Attendez par l'idée de la petite boutique des curiosités. Non. Non. C'est un cas très étrange à l'ouest de la ville. Ok. On ira voir. Attends. Tu as soigné. Tant que j'y pense. Qu'est-ce que tu racontes ? Rien du tout. Vitesse des messages de combat. 3, 3. Ah bah attends. Ce sera beaucoup mieux. Ça c'est lent. Donc rapide c'est ici. Un petit peu plus rapide. Voilà. On ira Tika TNT. On peut aller prendre un bon bain si on a envie. Il y a de tels qu'un bon bain quand même. Ici par le Nord-Ouest. Je passe la présentation d'une ville. Vraiment l'UQB tout était délabré. Je dois la croire que les gens puissent y vivre. Quoi ça ? Ça ressemble à un masque gluant. Je suis Kyober, vous savez. Le célèbre pergé. Ah non. Hein ? Vous n'avez jamais entendu parler de moi ? Ah tant pis. Ouh. Vous avez les yeux qui pétillent monsieur. Comme une lueur tous qui exprime l'intelligence. Je ne serais pas surpris que vous soyez capable de dresser des monstres pour les intégrer à votre équipe. Pardon ? Comment il faut faire ? Ah. Laissez-moi vous expliquer. Alors toute chose, il vous faut un chariot. Ensuite, il faut affronter les monstres. Il ne faut pas le faire avec méchanceté. Non. Il faut le faire avec amour. Quand les monstres sentiront votre compassion, ils vous demanderont s'ils peuvent se joindre à votre équipe. Ceci dit, ils ne respectent que les adversaires plus forts qu'eux. Ce qui signifie que vous devrez d'abord les vaincre. Alors, vous avez compris ? Ah oui. Parfait. Je suis certain que quelqu'un comme vous peut apprivoiser des dizaines de monstres. C'est vrai qu'un chariot vous permet d'en transporter un paquet. Mais il y a quand même une limite à tout. C'est là que j'interviens. Je peux occuper de ceux que vous avez en trop, si vous voulez. D'accord. Je peux recruter des mobs comme ça. Ah. Ah 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 ah. Oh c'est que ça s'en va ça. Bonjour, je suis Carla, l'assistante de Kiobert. Vous savez quoi ? Si vous voulez que les monstres vous obéissent, il faut attendre un peu qu'ils s'assagissent. Vous voyez ? Si un sagesse atteint, disons 20 au minimum, ils peuvent faire à peu près tout ce que vous leur dites. Vous suivez ? A mon avis, le mieux c'est de les laisser dans le chariot. C'est à ce qu'ils mûrissent un peu, vous voyez ? Ah, un sagesse face, c'est pour ça que, au moins, un gros, c'est des pokémons. La banque, on va peut-être aller acheter des choses. J'ai du pognon, crois-moi qu'on va se faire plaisir. La petite boutique des curiosités, objet étrange dans tout genre et sourire à profusion. J'ai venu à Bonaventure parce qu'on m'a dit qu'il y avait une boutique qui vendait des objets vraiment étranges. Apparemment, elle est fermée pendant la journée. Ah. D'accord. J'allais dire, c'est ouvert ! Non, il n'y a personne. Oh, pauvre bestiole ! Taxi d'herby, c'est... C'est pas trop fou, ce truc. Qu'est-ce que tu veux empailler des animaux, quoi. Ah, tu vas en déserte, toi. Ah, un boomerang, tiens, il serait bien plus puissant. Un fouet ? Tu pouvais pas l'autre fouet, mais le fouet de chêne, tu peux ? Il faut aussi la chêne, c'est 55, il y a un autre boomerang. On va mettre ça à Harry, l'ancien presse Harry. Et puis aussi, le boomerang à la main. Voilà. Je vais vendre mes petits boomerangs. Ils ne me servent plus à rien. 210, c'est déjà ça, on pourra s'acheter des armures. Je pense que ça va coûter cher aussi, mais bon. Ton habit d'esclaves, ton poignard de bronze. On va le jeter. Habit d'esclaves, la même chose. Même s'il limite jeté, c'est pareil. Tata-taka, la couteau de cuisine. La torche, c'est un cartier. Bon, le fouet d'esclaves, je le garde aussi. Le boomerang. On jarte. Qu'est-ce qu'il y a à la taverne ? Qu'est-ce que je vous sers, mon ami ? Comment ? Vous ne buvez pas. Le plupart des jeunes de votre âge adorent l'alcool. Je me trompe peut-être, mais vous n'avez pas toujours eu la vie facile. Hein ? Je n'ai pas raison. C'est vrai. Mais voilà, je suis Agito et moi, tout ça, j'ai refusé. Alcool, cigarette, je ne veux pas. Même pour goûter, rien à foutre. Le fois que j'avais. L'intérêt à avoir préparé l'audité avant que mon mari et mon fils rentrent à la maison. On m'a fait l'air d'être des voyageurs. Donc pas d'avoir un endroit où rentrer dormir le soir. Non, je suppose que vous êtes trop jeunes pour sentir ce genre de choses, hein ? Moi, ce qui m'envoie, c'est que les gens en soirée, tu ne connaîtras rien dans la vie, tu ne connaîtras pas tout dans la vie, même si tu fais ça. Enfin, de la part d'une personne qui voit ou qui fume, j'ai envie de dire. Alors, je vais te sacrer. On va dire, je t'en prendrai bien, mais... Les monstres, on a besoin de les combattre aussi. Donc c'est à tout moment que je peux recruter des monstres ou c'est à un certain instant, c'est quand j'en vois le chariot ? On va parler d'un chariot. Mamie ! Bonjour, vous êtes des amis de mon mari ? C'est ça ? Mais qu'est-ce que vous lui avez mis dans la tête ? Il n'arrête pas de parler d'aller faire des affaires en cette grande ville fortifiée au Nord-Est. Je raconte que des histoires assez effrayantes sur cet endroit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, la grande de vitalité ! Tu m'excuseras, mais je vais mettre un bref. Pas plus important que Léon. Résistanceur, rappelez, coup d'œil qui vous dit tout sur les objets. Bon, là, celui-là. Inquiète. La porte, elle est où ? Elle est derrière. Alors, que vends-tu ? Montré chez Yves. En fait, tu vends de la merde. Enfin, un bouclier de bronze. Ça ne coûte rien du tout. Hop, on va se faire une petite beauté. C'est la même chose pour toi. Tata-tata-tata, un chapeau pour un casque de poids. Ouais, ce serait bien poirier. Je me stuff, hein. J'aurais peut-être dû aller voir, par contre, au casino ce qu'il y avait avant. Parce que si jamais... S'il y a des choses intéressantes... Il ne peut plus farmer les ch'touilles. Les ch'touilles ! Peut-être lui qui travaille de nuit dans le magasin. Le temps passe bien vite, vous savez. Et il file pour tout le monde, pareil. Quand j'étais jeune, mon aventure n'était qu'un petit village. Puis les gens ont commencé à influer quand ils ont construit ce pont au nord. On va bien faire une dizaine d'amis. Le temps passe vite. Le temps passe... Et en même temps pour tout le monde. Mais plus tu vieillis, plus tu as l'impression que le temps passe bien plus vite. Et moi, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit, ça y est, je suis vieux. Et ouais, à partir du temps... Le temps, la vie... N'importe quoi. Les mois s'enchaînent, les années s'enchaînent. C'est fou. C'est triste, putain. Bien, 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 bien. Je suis Irma Crystal. Liseuse de bonnes aventures, de bonnes aventures. Tardinaire, je ne reçois que la nuit. Mais quand vous êtes un million, vos petits jeunes hommes, je fais une exception. Oula. Voyons, la main du mâle projette une ordre maléfique sur notre monde. Que vous croyez ou pas, peu importe. Moi, je dis que ce que je vois. C'est un petit signal. On va te les donner. Ok. Est-ce que j'ai encore des herbes ? Non. Là, j'en ai. Je vais en mettre une sur moi, quand même. Alors. Si jamais, j'ai besoin de soigner. Et tu dis toujours. Tu t'en en fiche. La vie cool. Il ne faut pas sauvegarder. Vous voulez quelque chose, monsieur ? Je suis assez occupé pour le moment. Je suis au cache-cache. On va discuter plus tard, si vous voulez. Bienvenue. Oh, il y a encore un machin d'armure. Oh, ne me dis pas que. Ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Et là, j'aurais vu qu'il y avait deux petits d'armure. Alors, l'uniforme. Un homme de fée. Une d'armure de fée. Je ne gagne pas tant que ça en termes de défense. C'est un 700, cote de mâle 49. Juste à 500. Est-ce que je fais mon rapia ? Franchement, ce n'est pas grand-chose. Vas-y, je vais faire mon bon rapia. Ouais. Ah, c'est bon. Je ne vais pas acheter en plus d'armure. Parce que j'avais l'armure de cuir. Ça tombe bien. J'ai juste acheté ça. C'est suffisant. Les prisons. C'est la prison de la ville. Si vous voulez parler aux détenus, nous le faire à travers les barreaux. On va bien parler. Il n'y a pas à croire qu'il m'ait repéré. Ça faisait des années que je trichais dans ce casino. On a dû aller moins fort. C'était tellement plus simple lorsque je kidnappais les gens et que je les vendais aux plus offrants. C'est clair. Ça, c'est une porte magique. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Bon, on va faire le petit tour. T'es plus rapide, mais bon. T'es un salaud comme lui. Je vais venir à bonne aventure parce que j'ai toujours rêvé de devenir une danseuse. Je vais y arriver. Je ne laisserai personne me décourager. Je sors l'étoile de cette ville. C'est bon, moi j'ai tout fait. C'est vrai, j'ai pas perdu. L'argent facile n'est qu'un mythe. Bonjour, bienvenue au casino. Nous vous proposons de toutes sortes de jeux, mais tout marche avec des jetons. Vous pouvez acheter des jetons au comptoir à côté. Celui-là ou l'autre. Je fais des jetons. Pour le moment, j'en prends de cas. Ça, ce genre de choses, si jamais on doit farmer, je préfère le faire de mon côté. Et si c'est aussi long que la précédente série, on va bien rigoler. Je pense qu'il y a le blackjack. A voir, on va faire de ringgames. Arrête, on peut avoir de l'abus comme ça dès le début ? Non. Mais c'est des fous. De 55, tu passes à 127 et là, tu passes à 181 en lieu de 76. What the fuck ? Je ne sais pas si c'est un peu trop cheaté ou non de le faire. Le jeu est dur, c'est vrai. Mais autant d'abusé ? Je ne sais pas. Limite, on pourrait l'apprendre, mais pas l'équiper tout de suite. La reine des monstres. Je ne sais pas si c'est un jeton de ticket, vous pouvez acheter jusqu'à 50 tickets. Comment vous en voulez ? Pas un. Ok, on va voir ça. D'accord, il se tape entre eux. Heureusement, j'ai pris le B. C'est le petit dernier en fait, c'est le qui se fait m'attaquer. Alors, j'ai des choses. Allez, vas-y. Mange-le. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le gratatou. Non. Ok, c'est plutôt marrant ce truc. Je crois qu'il fallait des monstres. Mais ça, Mario Party ! Et nous, au jeu de TNT. Parti TNT vous coûtera un ticket de TNT. Oh, vas-y. Ben voilà à quoi ça sert. C'est ici. Lincez le dé dix fois, bonne chance. Ok. Consulter la carte, caractéristique. Consulter la carte. Là où il y a un piège avec un truc de gluant. Moins deux. Plus cent, plein de coffres. Si je peux choisir ma direction, le but c'est à gauche. Caractéristique. D'accord. Bon, on va lancer le dé. Six. On avance bien. Et là, je ne vois rien du tout. Donc, je vais me mettre là. Et je trouve un monstre. Je ne sais pas que ce n'est pas super puissant. Ça esquive bien. Ok, ça va. Plutôt cool. Petit trouble de danse, mais pas même qu'il diminue le doigt. Ça n'est rien du tout. Ok, on va lancer le dé. Trois. Un trésor. Arrêtez de prendre la baguette. Un autre bluebrug. Six. Ah, il n'y a pas de signal. J'ai cru que j'avais tombé sur encore des monstres. Mais non. Ah, moins cent. Ah, ça fait mal. Mais c'est trop rare, ce jeu. Il va désincarner, ce fait-entendre. Des yeux lusent dans le noir. Le reflet qui revêt des crocs acérés annonce une faille imminente. Eh bien, les hanques. Ils prennent cher, les gratatouilles. Trop, trop bien ce jeu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir choisir n'importe quel chiffre sur le dé et avancer du nombre de cases correspondant ? Bah, trois. D'accord, ça marche comme ça. Voilà. Bon, ça ne sert à rien en fait. Bon, ça évite que je fasse un et... J'ai à peu près de moins 50 dans la gueule. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un boumang à la main. Ah, mini-médaille. Voilà, on va se concentrer sur la mini-médaille. Parce que sinon, je vais péter un câble. Ah, les boumangues. Je vais rejouer, moi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on va continuer. Bon, pas trop non plus. Je trouve ça marrant. Allez, un. On examine le sol. Voilà, une herbe curative. On va faire attention parce qu'on n'a que d'idées. Là où on a des choses plutôt... Extraordinaire à voir. Allez, vas-y, on va aller en haut. On va le regarder à l'intérieur. Un ticket TNT. Ouais. Pour moi, cette partie, elle est gratus. L'agito, on va changer. Lancer le dé. L'agito. Diminue d'un point. Ah. Ah. C'est trop bien, ce jeu. Bon, c'est un peu triste. Parce que là, j'ai perdu de la vitalité. C'est-à-dire qu'on peut aussi en gagner. On examine. Encore une herbe curative. Le gluant. Ah, qu'est-ce que c'est le gluant ? Je combats les gluants. Non, il va y'en. On regroupe deux monstres. Bon, ça se fait. Ça se fait tranquillement. Alors, encore un coup, ils seront morts. Misto ? Ok. On va finir. Ah, on ne peut pas récupérer les coffres, en plus. Té, 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 té. Et si je sors, je me rends compte que les coffres changent. Vraiment, ça a disparu à jamais. Je vais aller voir ça. Après, on ira dans l'escalier bien plus bas. Ah, ça ne change pas. On va descendre. Je passe par là ou par là ? En tout cas, j'ai bien aimé ce petit jeu. Je n'ai jamais allé au bout de ce jeu de TNT. Pas une fois. C'est pas grave de voir les gens tomber. C'est pas le blague à ce sujet. On va se casser la gueule. Peut-être le piège, là-haut. C'est possible. Bon, je ne vais pas parler non plus à tout le monde. Je passe par les strates. Toi, par contre, tu m'as l'air assez bizarre. Ah, c'est un spectacle. Une tiare. Spéciale. Et, ok, une robe de soie. Moi, j'aime bien. Trop tard. Oups. Toi. Ok, ça ne raconte rien. Le bon. Le bon, la brute, c'est le truand. Petite référence. Ouais. Comme ça, je veux passer. Là, on a des bornes de jeu. Et on n'a que ça. Bon, déjà, le rouge sera le mieux parce que c'est le royal. Mais, rien pour jouer aux cartes. La tristesse. Oh, un gluandant. Vous voyez, je vous dis qu'il y a quelque chose de sympa. Eh, essaie. Glute à météo demain, le temps sera plus vieux. T'es-qu'à-tente. Passer à Paris. Inscre un gluand. J'ai rien de tout ça. On va aller racheter un jeton. On va voir. Je vais en prendre un. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce truc ? Là, c'est un pari. De course au gluand. On va aller appuyer sur le bouton A pour miser des jetons. C'est quoi ? C'est un contre deux ? C'est un contre le trois. On va voir qui est le mieux. Il a l'air bien vénère. L'autre, il dort. Ils dorment tous, en fait. Hein, l'orange, il dort pas. L'autre, il fait des sauts, le rose. Allez. C'est le départ. Je crois que j'ai... fait le orange et le rose. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah. Ah, c'est pas fini. Allez, fonce. Il y a des gros soins. Te casse pas la gueule. En tout cas, il est en avance pour le moment. Ah, l'étourdissement. Allez. Allez. Il est arrivé juste là. Ne dors pas. Réveillez-toi. Oui. Donc, de ce que j'ai compris, j'ai gagné. Il fallait donc parier sur le 1 et 4. Ah, d'accord. Ouais, donc il y en a deux en même temps. J'ai fait 4 et 5, mais le 4 est arrivé. Waouh. Ah ouais. Il faut deux glurons en même temps. Bang, bang, là. Comment ce résultat ? Je crois pas. Il faut utiliser le gluron. Je me dis que j'ai jamais à le maîtriser. Ce que je sais, c'est qu'il m'échappe toujours. Je sais pas si j'ai pété ça. Bon, on a tout fait. Écoute, j'ai envie d'aller rejouer à ce truc-là. Ouais. Allez. Et puis après, on va s'arrêter là pour cet épisode. On y va. Deux glurons, c'est des monstres. C'était un truc bien, mais non. Pas du tout. Il s'est enfui. Alors, pour le coup, en haut, c'est bien. Ça va augmenter notre caractéristique. Mais sinon, mieux à gauche. On va avancer de trois cases. Allez, on va à gauche. De l'or. Deux pièces d'or. Il n'y a rien avec ça. Et des mobs. Lévionnaire. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Arjun ! Bonjour ! Combien ? Ils m'empoisonner. On continue. Ah, alors, qu'est-ce que c'est de ce truc ? Ah ! Ouais, un téléporteur. Tu mob. Les records. Il y en a qui a esquivé. Ça va, il ne faut pas grand-chose. Alors ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on va soigner un peu tout ça, parce que... La coût de son partiel. Et puis voilà ! Allez, j'espère sincèrement que t'as apprécié cet épisode. Au revoir, rendez-vous pour la suite de notre aventure sur DQ5, la fiancée céleste. Des bisous, fils de l'œuvre, à la prochaine, c'était Agi, Dan Dan, Tchuss ! Sous-titrage ST' 501